Allez, cher le partenaire type, Afekia, pour tout ce qui est lubrifiant et l'échappement, vous aurez besoin pour rouler avec vos voitures, FPGS, Darolaire Maroc, Bosch, Chateau Roussard, Sidi Ali, Volvo et notre télévision nationale, 2N. Voilà, en tout cas, je les remercie, certains sont là, merci d'être avec moi encore ce soir. Pour la suite de cet événement, vous devez vous demander, parce que, bien entendu, je communique aussi sur quelque chose qui semble très important, c'est ce rallye qui a un concept particulier, concept qu'on a inventé il y a 33 ans, qui ne met pas la vitesse en avant, qui fait en sorte d'être un rallye intelligent, c'est-à-dire juste une carte nous seul, par téléphone, par GPS, et puis les coordonnées géographiques. Il faut aller d'un point en l'autre, en faisant le moins de kilomètres possible. Bien, voyez-vous, il y a 33 ans, j'ai inventé l'éco-conduite, je ne le savais pas. Aujourd'hui, le rallye est certifié. Alors, comment est-ce qu'on peut allier rallye et environnement ? Comment on peut faire en sorte que le mot automobile ne continue pas à être un gros mot chez certains ? L'automobile existe et continuera à exister, qu'elle soit de toute nature, mais en tout cas, le rallye s'est voulu porteur d'un message et aussi d'une expérience. A savoir que nous avons travaillé depuis de nombreuses années à avoir cette certification, ce qui a demandé énormément de contraintes, et on est très fiers, au niveau de cette partie environnementale, d'avoir aujourd'hui traité et mis en place un accord avec le ministère de la Transition énergétique et de l'Évnement durable, puisque nous allons servir de valeur d'exemple pour travailler sur un label et sur une nouvelle définition pour les radierais de Maroc. Donc, moi je suis très fière, je souris, parce que c'est nous les femmes qui allaient encore entraîner les hommes à devenir plus vertueux. Voilà, en tout cas, on a fini cet accord à la COP28 avec Mme Leïda Benani, et nous allons travailler maintenant, commencer à travailler sur cette élaboration, sur cette charte de développement durable. S'engager avec Noraly, ça veut dire aussi s'engager avec ses valeurs, mais s'engager aussi avec tout ce qui fait cet événement, c'est-à-dire faire en sorte égalité homme-femme dans les entreprises, égalité homme-femme dans la société, égalité homme-femme dans le sport, tout ce qui nous permet aujourd'hui de, en tout cas, d'être précurseur, d'avoir été précurseur, et de continuer à bien développer tous ces messages. S'engager avec Noraly, c'est aussi s'engager avec lui sur toute cette partie environnementale, nos partenaires le font, nos partenaires nous aident, justement à respecter tout ce que l'on met en place sur le terrain, que ce soit dans le tri des déchets, que ce soit dans l'incélération, que ce soit dans la récupération, que ce soit dans la neutralité carbone, que l'on veut atteindre dans 15 ans maintenant, et aussi à travers cette catégorie électrique qui existe depuis 2007, c'est le seul événement à avoir une vraie catégorie électrique, cette année il y aura 11 véhicules électriques, dont un équipage marocain en électrique. Et ce, elles ont beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'elles vont vous interpeller. Il y a aussi le fait que un équipage qui servira dans ce qu'on appelle le gazelle lab, et donc nous aurons un véhicule électrique 4x4, qui va aller se challenger auprès des thermiques. Ça c'est la nouveauté en tout cas pour cette année. Vous avez quelques chiffres là, et ces chiffres sont importants parce qu'on est arrivé à avoir 200 équipages. 200 équipages, c'est le seul que l'on ne dépassera jamais, parce que là aussi c'est un engagement au niveau environnemental, ça fait partie des contraintes que nous nous imposons, mais c'est à ce titre là que nous pourrons conserver et essayer de maîtriser tout ce qui est biodiversité et respect du territoire. Alors 17 pays engagés, vous avez les nationalités qui sont représentées ici. Pour celles qui vont venir en tout cas d'autres pays, certaines vont découvrir le Maroc, et ça aussi c'est important pour nous, engagés à faire découvrir ce pays. La catégorie électrique, j'en ai parlé, et les équipages aussi d'entreprises, parce qu'il est important de savoir que les partenaires qui nous rejoignent ont envie aussi, quand ils comprennent à quoi peut servir l'événement, décident de mettre en avant les femmes de leur entreprise et donc de s'intégrer avec un équipage. L'événement va partir cette année de Monaco. Ah oui, c'est parce que je ne suis pas de tableau, alors elle ralent. Elle a préparé quelque chose et moi je passe d'autre chose. C'est bien. Allez. L'événement partira le 13 avril de Monaco. Il partira de Monaco pour la première fois, et le Prince Albert, c'est la fondation Prince Albert de Monaco, est partenaire de la catégorie électrique. Mais on aura tout le ralentier qui sera là, et qui partira de Monaco pour la première fois. Elles partiront ensuite sur Gênes, prendre un bateau, avec notre partenaire GNV, et elles rejoindront Nador, là aussi pour la première fois. Et puis, elles rejoindront Airfood, où elles retrouveront les équipages marocains, les Américains, les Canadiens, ceux en tout cas qui ne passent pas par l'Europe. Entre temps, les équipages marocains iront faire un tour à Mignes, au château Rosnab, où elles sont attendues, les gazelles, pour un déjeuner, pour un déjeuner champêtre, qui va déjà détendre l'atmosphère avant de prendre la route, on voit un peu loin bien sûr, mais on ne rejoindrait Airfood, les participants. Ça, ça fait partie aussi du charme du ralentier, on en rajoute chaque fois un petit peu plus. Pour l'agenda de cette année, Bosch, CarService, notre partenaire, a commencé pour la première fois un coaching mécanique. Les gazelles s'y sont présentées, et ça a lieu le 13 février. Elles ont appris ce qu'était un moteur, une voiture, et on leur a donné quelques conseils, et puis quelques petites astuces, je pense, quand elles vont se retrouver toutes seules dans le désert. Sur leur alli, la mécanique est commune. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vient pas avec son mécanicien, on ne vient pas avec ses pièces. La mécanique est commune à tout le monde, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas à mettre les mains dans le cambouis, mais quand même, avant de partir, il vaut mieux savoir de quoi on parle, et comment c'est fait, un moteur. Pour cette année, donc, je ne vais pas se mettre autant de trucs, là, je n'y arrive pas. Moi non plus. Voilà. Je n'y arrive pas. Pardonnez-moi. Dis-moi le plus mal est-ce que je suis. Je vais où ? Oui. Voilà, on était sur ton agenda. Oui. Donc, j'ai parlé du départ de Monaco, j'ai parlé de Bosch, et de ce qui s'est passé le 13 février. J'ai parlé de ce rendez-vous à Airfood, et de l'arrivée, bien entendu. Alors, le sud-est-en-en-au-crime, c'est grand. Elles passeront par les villes de Merzoula, bien sûr. Elles ont passé sur des endroits vierges de toute population, parce qu'on fait en sorte de ne pas les déranger, de ne pas traverser les villages. N'oublions pas qu'elles n'ont plus de cartes et de boussoles, et quelquefois, ce n'est pas évident. Et elles arriveront, et j'espère pour tout le monde, à Issaouira, le 26 avril au soir, et elles défileront sur la plage le 27 avril au matin, pour l'arrivée et la fête de l'arrivée. Voilà, Issaouira étant la ville d'Arizé du Rallye depuis bientôt 25 ans. On est très fidèles dans cet événement. Voilà, en tout cas, pour ce qui se passera sur le rallye et les... et le timing. Dans cet événement, on a aussi mis en avant le cœur de gazelle, et surtout les gazelles engagées. Il y a donc des participantes qui ont la joie de pouvoir, ensemble, défendre une cause et une cause d'entreprise. Donc, il y a un certain nombre de participants qui ont ces associations qu'elles défendent. Ces associations, elles sont nombreuses, puisque là, vous en avez quatre, mais dans 200 équipages, je pense que je dois avoir 50 ou 60 associations représentées. il y aura un vote, un vote qui est fait par l'autorité RSC du Rallye et les partenaires du Rallye, et qui déterminera quelle est l'association qui est la plus légitime cette année à recevoir les 10 000 euros que l'on attribuera à l'association choisie. Les valeurs du Rallye sont aussi très attachées à tout ce qui est social. C'est soit sur cette partie de cœur de mes ailes où on va déployer une caravane médicale à nouveau avec 40 médecins. Cette caravane médicale, elle soigne, et elle soigne aussi toute l'année. Ce n'est pas juste pendant le Rallye. Elle permet aussi, elle nous a permis aussi d'être présents sur le séisme, le lendemain du séisme. On avait déployé déjà avec la caravane médicale l'ensemble des médecins et du matériel du Rallye que l'on a apporté pour aider les Marocains. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler encore à nouveau. On va redéployer. La seule chose qu'on n'a pas cette année, qu'on n'a pas encore repris, c'est le dentaire. Puisque avec le Covid, on a dû arrêter certaines pathologies. Mais là, on redémarre et on va recommencer à travailler. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour cet événement. Je voulais surtout vous présenter aussi ces gazelles qui vont partir. Je vais vous demander aux gazelles d'être avec moi, de venir me rejoindre parce que c'est important. Allez. Vous allez les rencontrer parce que c'est important. on a l'équipage de souillerie qui va... Allez, vous levez la main. Allez, tout. Allez-y. Hop ! Allez. On va vous le présenter quand même. On a fait un peu de marier dans le jour dans le jour dans le jour et on est très dans le jour et on est prêt à rejeter le défi. On a fait tout ça. Applaudissements Donc, je pense, je suis venue. Je participe à Joubali Echelé Gardé avec Ahlène, ma pro-équipe hier. On représente Dacia Maroc et vous ne vous direz pas, je vais céder. Merci. Je suis aussi même. Je représente Ma humaine avec ma co-équipière Jean-Hala. Donc, ravie de participer et de faire partie de ces parventures. Applaudissements Bonsoir à tous. C'est Cécile de la Large de France, Paris. Je m'autofinance. Ça fait 20 ans que je me passe en Rennes et j'ai eu ma chance en ce qui est de m'y a. Donc, voilà, un grand moment. Applaudissements Bonjour, donc, Soukeina, Imel, équipage 270. On s'appelle Amal ou Amagel et on est très excités de participer à cette aventure. Applaudissements Bonsoir, Moi, c'est Nadia avec ma co-équipière Cécile. Elle est en France actuellement. On est l'équipage 150 mois, Gaz Alliance. Et on est vraiment très fiers et heureux et on a hâte de vous retrouver devant la ligne de départ. Merci. Applaudissements Bonjour, nous sommes Yasmina et Fédérique dans cette année, le seul équipage sous-il. Et je tiens à dire. Applaudissements Bonjour, Vita et Dinef, équipage 301. Première participation. Un peu stressée, on l'avoue, mais très, très, très excitée de faire partie d'avant. Je vous remercie. Merci. Applaudissements C'est différent. Chaque année, je ne sais pas ce qu'il va s'y passer sur cet événement. Ce que je sais en revanche, c'est que l'ensemble de la caravane et de ce rallye est une force incroyable, d'enthousiasme, de ferveur, d'énergie. C'est du pur bonheur. Donc, j'espère que vous vivrez avec elles cette aventure, vous qui êtes là, et que vous pourrez les suivre parce que vous savez que vous pourrez les suivre. Elles sont sur chacune de leurs véhicules matériels qui vous permettent sur votre ordinateur de suivre l'ensemble de leurs forces tous les matins. Vous savez où est la voiture, ce qu'elle fait, si elle s'arrête, si elle a un problème, si elle est dans le bon sens, si elle n'est pas bonne. Vous pouvez envoyer des messages. Elles ont aussi, si elles n'ont pas de téléphone, elles reçoivent au moins leurs mails tous les soirs. Et dans les entreprises, ça ne travaille pas beaucoup, généralement, tout le monde est sur l'ordinateur pour savoir où ils sont. Ce qui est bien, quelque part, en même temps, il y a beaucoup de connexions. Et puis, ne pas oublier nos réseaux sociaux puisqu'on aura tout ce qui est Facebook, LinkedIn, Instagram et l'ensemble des deux amis qui aussi couvrira tous les jours. Donc, à vous de savoir où et comment vous voulez suivre ce que vous voulez faire avec cet événement. Pour ceux, en tout cas, qui se font servir de cet événement. Messieurs les journalistes, avez-vous des questions ? Ou alors, il y a des questions pour d'autres personnes qui soient importantes. ? Merci. Merci. Merci.